Bonjour mes amis, on se retrouve parce que le week-end où j'avais fait l'exploration chez Action avec les filles, Lucienne souhaitait aller dans le magasin d'art créatif qui n'est pas très loin et en fait on s'est retrouvé en fait là-bas et c'était la pause du déjeuner donc le magasin était fermé. Donc c'est quand même une zone commerciale, il y a d'autres magasins à côté, il y a notamment donc un McDo où on a été déjeuner, voilà on a été déjeuner ensemble et puis ensuite il y a le nose juste à côté donc je vous montre mon butin de ce jour-là lorsque effectivement j'étais allée donc dans ce nose avec les filles. Toujours aussi Lucienne à la recherche de petits trucs un petit peu insolites qui lui permettent de faire ses montages en art appliqué et donc elle a besoin de toutes sortes d'ustensiles et donc le premier que je vais vous montrer c'est celui-ci, elle a acheté ça donc ce sont des protections, voilà deux protections pour la grille du four. Vous voyez ici sur la photo c'est ce que l'on voit en vert ici donc que l'on met ici, c'est assez astichu en fait, on le met comme ça donc je vous ai pas montré, moi je l'ai donc en noir, elle l'a pris en noir donc c'est une espèce de caoutchouc voilà qui se présente comme ça ici donc on ouvre le caoutchouc, on le fait glisser donc sur le rebord de la grille du four et puis donc voilà ça évite que malencontreusement on se grille donc c'est en, on se grille la peau c'est en silicone, il y a trois couleurs normalement disponibles voilà et c'est de la marque Cuisie et j'ai payé ça un euro, un euro cinquante voilà donc ça c'était la première petite chose un petit peu insolite. Ensuite j'ai trouvé ce petit, ce petit miroir en fait qui est un miroir un petit peu sur pied que j'ai payé donc 1,99€ voilà il fait donc 14 cm de largeur, je l'ai sorti de sa boîte, il est ici donc ça va être un petit peu compliqué pour vous le montrer mais donc voyez il y a ici voilà donc le trépied pour pour le poser sur la table, il est très bien parce qu'en fait il a un côté qui est un petit peu qui est un petit peu grossissant, il se tourne complètement comme ça et donc franchement pour 1,99€ ben j'ai trouvé ça très très bien pour mettre dans ma salle de bain, un miroir grossissant ben vraiment c'est très très bien j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Ensuite qu'est ce que qu'est ce qu'on a trouvé ? ça c'est les tickets, ah oui j'ai pris ça également donc en espérant que cela soit bien parce que c'est quand même un petit peu cher c'est de la marque Mikado, vous savez c'est les petites c'est la petite fiole comme ça avec les petits bâtonnets donc celui ci c'était la fleur de fleur de coton donc le liquide à l'intérieur est un petit peu comme la boîte en fait et ça coûte 3,99€ donc on a 3 et 3,6 petits bâtonnets et donc la petite fiole qui se présente comme ça qui est toute jolie à voir voilà avec les petits les petits bâtonnets si j'ose j'ouvre et je sens parce que j'ai pas sensé ça fuit déjà c'est quand même assez fort bon écoutez on va faire ça après parce que je vais pas faire de bêtises je veux pas faire de bêtises alors ensuite on a trouvé avec pauline des petites crèmes pour les mains que j'ai vu sur certaines chaînes en fait comme ceci des packaging un petit peu un petit peu vintage donc il ya une ceci la petite bonne femme comme ça c'est donc sweet lemon donc au citron et celle ci c'est super grapefruit donc voilà petite bonne femme en rouge et petite bonne femme en jaune on les a testé on est resté devant les il y avait cinq ou six sortes en fait et on les a payé 0,99 donc c'est pas énorme franchement compte tenu du fait qu'il ya quand même 75 millilitres donc voilà le packaging sans la boîte celui ci c'est super grapefruit et l'odeur est sympa voilà écoutez on verra et ensuite on a pris donc celui ci petit packaging comme ça donc c'est super mignon vraiment c'est pas sans rappeler effectivement les packagings the ball mais bien évidemment et celui là c'est sweet lemon c'est sympa aussi 99 centimes les 75 millilitres voilà ensuite j'ai trouvé cette petite paire de chaussettes voilà avec des avec des scratch sous elles sont pas très très épaisse mais moi très très souvent je suis c'est vrai en chaussettes ou bien pieds nus donc voilà c'est pas cher elles étaient 99 centimes toutes noires comme ça c'est plus trop la saison parce qu'on va plutôt vers l'été mais mais voilà je me dis je les ai toujours dans mes dans mes placards fashion cozy lady socks 35 40 voilà 99 centimes ensuite on a pris quoi on a pris ça c'est quoi c'est un c'est un gel douche je pense ouais donc c'est un gel douche on l'a payé 1,75 euros c'est ce format là donc ce packaging là il y en a pas énormément je pense à l'intérieur il y en a aussi quand même 250 millilitres juicy watermelon gel de douche revitalisant compte tenu de l'odeur c'est vrai que l'odeur est un petit peu punchy mais sans trop donc voilà ensuite j'ai trouvé cette loçon tonique à l'odeur rose pour tout type de peau voilà de la marque caliderm c'est un fait un flaconnage de 250 millilitres aussi donc j'ai trouvé ça pas mal et j'ai payé donc 1,50 euros voilà et donc c'est par contre un gros trou et ça ça va être un petit peu elle sent très très bon mais moi je vais la mettre dans mon dans mon pipite donc voilà ensuite lucienne aussi a trouvé ça donc c'est du fil d'aluminium tout simplement voilà on a payé ça à 75 centimes pareil toujours nécessaire elle en a besoin pour faire tous ces petits montages donc voilà il y avait par contre il y avait plusieurs couleurs si jamais ça vous intéresse pour les scrap boosting voilà on a repris également donc celui ci donc le gel douche ici ici donc c'est une crème de douche qu'on a pris donc de la marque I love et donc c'est au miel et à l'amande toujours 1,75 euros pour 250 millilitres donc voilà ça fait très très longtemps que j'étais pas aller dans les magasins donc j'avais vraiment un stock un stock plus que bas donc j'ai refait un petit peu les stocks j'ai trouvé cette bouteille de myre aussi peau sensible calendula à 99 centimes donc j'ai sauté dessus parce que peau sensible c'est essentiellement ce que j'utilise pour faire la vaisselle donc liquide vaisselle de myre peau sensible voilà ensuite on arrive un petit peu à la fin je pense donc les filles ont pris ceci donc c'est un c'est un coffret de quatre dvd sur la danse sur la danse en fait et il y a quatre films donc battle of the year steppin steppin 2 et street day dancer on a payé ça à 5 euros 99 donc ici en fait ce sont quatre films trois films en fait puisqu'il y a steppin et steppin 2 voilà celui ci là ici et celui là il y a le 1 et le 2 et après donc ces deux autres deux autres films la base de l'histoire en fait c'est la danse et bon bah les filles ont adoré donc voilà elles ont voulu qu'on prenne ça je leur ai dit ok allez je vous fais plaisir et on le prend 5 euros 99 c'est la première fois que j'achète des dvd chez action mais voilà ça fait 6 euros un petit peu plus d'un euro le dvd et puis ma grande Pauline adore les princes qui avait des princes en promo qui sont valables jusqu'au 30 juin 2016 il y avait donc 3 à 3 passé c'est les biscuits nature avec le chocolat à l'intérieur c'est pas le biscuit déjà chocolaté format familial facile à ouvrir voilà ça pèse ça et puis ben écoutez voilà je crois que je vous ai tout montré oui donc voilà notre petite virée chénose donc on a fait un petit peu le tour de tout ça c'était c'était une après midi super sympa avec les filles on a mangé au mcdo le midi ça fait du bien de passer un petit peu du temps du temps ensemble et puis de faire des petites courses comme ça pour pas très cher et se faire plaisir et puis surtout remplir les placards qui en ce qui nous concerne était devenu très très vide vu que ça fait un moment que je n'y avais pas été et que j'achetais juste les éléments de survie en fait voilà je vous fais des très très gros bisous mes amis et puis je vous dis à très bientôt salut salut а Sous-titrage ST' 501